Pour moi les qualités qu'on doit avoir pour la médiation aimer les animaux pour moi c'est indispensable mais les aimer c'est pas juste j'aime les animaux etc les aimer c'est les comprendre et les respecter respecter leurs besoins c'est pas juste j'aime les animaux c'est aussi respecter leurs besoins se former perpétuellement aimer aller en formation et se remettre en question continuellement et perpétuellement être en bonne santé ne pas être allergique aux animaux ou aux environnements naturels de l'animal c'est vrai que si on est allergique à la poussière qu'on veut travailler avec des animaux qui mangent du foin c'est peut-être pas évident pour la bonne santé de tout le monde ça peut être difficile à faire un choix voilà ça peut être un choix mais il faut vraiment être sûr que tout comment dire qu'on soit capable de pouvoir assumer jusqu'au bout de disposer d'une bonne condition physique parce qu'effectivement c'est quand même pas si bon d'entretenir au quotidien des animaux tout le monde en a autour de la table mais c'est vrai qu'il va étrangement le week-end ils boivent et ils mangent aussi et même pendant les vacances donc il va falloir effectivement prévoir de s'en occuper avoir de la patience et être très disponible par rapport effectivement au temps que va nous demander les préparations de séances et le travail avec l'animal d'éducation etc d'aimer créer et co-créer pour mettre en place des projets avoir un sens analytique aimer faire des montages écrits travail d'équipe aussi très important d'aimer effectivement établir une relation avec des bonnes relations confiance peu importe avec les professionnels les bénéficiaires bien connaître la biologie animale des animaux avec lesquels on travaille personnellement je travaille pas avec des rongeurs je me suis jamais à soucier de savoir comment fonctionner des rongeurs je fais tout le monde avec l'histoire des poules mais c'est vrai que j'y connais rien dans les poules et moi avoir des poules ça me paraît un truc hyper compliqué alors qu'avoir des lamas ça me paraît tellement fluide et beaucoup plus simple non mais parce que je connais les éléments avec lesquels je travaille en fait tout simplement avoir un bon sens de l'observation aussi pour savoir effectivement si nos animaux sont en difficulté qui est pas une problématique quoi que ce soit de difficile une boiterie etc un changement de comportement pour les connaître parfaitement aussi et puis s'adapter et avoir un bon sens de la psychologie animale c'est je pense qu'il ya encore plein d'autres qualités à noter mais j'ai noté celle là c'est celle qui à mon sens donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez envie de me soutenir n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche de notification et je vous dis à bientôt